Bonjour à tous, c'est Liche, on se retrouve aujourd'hui pour ce qui est sûrement la première vidéo d'une série de vidéos dédiées à l'histoire de Dofus, et plus particulièrement à ses débuts, puisqu'on va s'intéresser à toute la période de lancement du jeu, à savoir la phase de bêta de 2003-2004, qui a duré presque un an, et les premières versions du jeu qui ont suivi sa sortie officielle fin août 2004. Le but ça va être de voir à quoi ressemblait Dofus à ses débuts, voir aussi comment le jeu fonctionnait, comment il a évolué, comment Ankama interagissait avec ses joueurs, bref, on va tout simplement essayer de revivre ensemble les débuts de Dofus, et dans cette première vidéo, on va surtout parler de la phase de recrutement et de sélection des premiers bêta testeurs de Dofus, qui a commencé fin juillet 2003, et qui a duré jusqu'au lancement de la première bêta privée, le 15 octobre 2003. Donc on va voir comment se passaient les sélections, comment Ankama a fait la promotion de la bêta pour donner envie aux joueurs de s'y inscrire, notamment en partageant quelques screens et informations sur le jeu, et on va voir ce qu'avaient en tête les devs pour Dofus à cette époque-là. Après avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et la commenter si elle vous a plu, et si vous voulez une suite, histoire d'être sûr que le sujet vous intéresse, puisque c'est un format assez compliqué à faire, car malheureusement il ne reste que très peu de vestiges de cette époque. Je m'en suis bien rendu compte pendant mes recherches, il n'y a quasiment plus aucun screen visible, ils ont tous été supprimés, idem pour les fan-sites qui parlaient de Dofus à l'époque. Heureusement il va nous rester 2-3 sites avec quelques screens et informations, et surtout il nous reste notre ultime outil, qui nous a déjà aidé pour la vidéo sur le secret du Bitholder, j'ai nommé Wayback Machine, qui je vous le rappelle permet de saisir le lien d'un site, pour voir des archives de ce dernier, qui date d'il y a plusieurs années, et ainsi voir à quoi le site ressemblait, et ce qu'on y trouvait, même si là encore beaucoup d'images vont être supprimées, comme ici avec la page d'accueil de dofus.com, qui date du 15 novembre 2003, tous les petits logos que vous voyez un peu partout, veulent dire qu'il y avait une image qui n'est aujourd'hui plus disponible. Bref, l'idée du format me paraît cool, puisque je pense que très très peu d'entre vous ont connu Dofus à cette époque, moi compris, d'ailleurs désolé s'il y a quelques erreurs dans ce que je dis, puisque j'essaye d'interpréter ce que je découvre, et donc on va pouvoir démarrer avec la toute première bêta de Dofus, qui comme je vous le disais plus tôt, a débuté le 15 octobre 2003, et qui a duré presque un an, puisqu'elle s'est terminée le 21 août, à l'occasion du lancement de la version officielle du jeu, deux jours plus tard, le 23 août 2004, et oui en général on a en tête le 1er septembre, comme date de lancement officiel, c'est cette date qu'on retrouve notamment sur Wikipédia, mais c'est bien le 23 août 2004 que la version officielle est lancée, on retrouve une news, le confinement sur le site officiel posté ce jour là, et là ça y est, première archive intéressante que je vous montre, j'ai déjà envie de cliquer sur tous les liens de la page, et de vous en parler, rien que là on pourrait voir comment fonctionnait l'abonnement au lancement du jeu, les détails de la version 1, etc, vraiment il y a tellement de trucs à voir, c'est impressionnant, mais bon on verra ces aspects dans d'autres épisodes, vous pouvez lire sur cette page que la sortie officielle a amené la version payante, puisque la bêta a toujours été gratuite, mais attention elle n'était pas accessible à n'importe qui, du moins pas au lancement, puisque pendant plusieurs mois il s'agissait d'une bêta privée, il fallait donc espérer être sélectionné après s'être inscrit, en remplissant ce formulaire que j'ai réussi à retrouver, sur une archive du 5 août 2003, et qui est le véritable formulaire qu'ont dû remplir les personnes qui voulaient être les premiers à tester Dofus, ce qui va être marrant ici c'est la colonne votre machine et les choix qui y sont proposés, puisque l'air de rien, cette page date d'il y a presque 18 ans, donc à cette époque pas de Google Chrome, pas de fibre à la maison, et des PC totalement à la ramasse par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, et c'est bien pour ça qu'Ankama demandait ces informations, parce que même si Dofus tournait mieux qu'un gros jeu bourrin en 3D, bah par rapport aux performances des machines de l'époque ça restait délicat, et forcément le but c'était d'avoir des testeurs qui puissent faire tourner le jeu un minimum dans de bonnes conditions. On peut voir qu'il y avait déjà 590 inscrits, c'est pas mal du tout, sachant que ça faisait même pas une semaine que la phase de recrutement de testeurs avait été lancée, puisque c'est le 30 juillet 2003 qu'on retrouve sur le forum jeux online, le premier message posté par TOT, un des 3 créateurs d'Ankama et de Dofus, dans lequel il invite les joueurs à s'inscrire sur dofus.com pour tester un très gros jeu Flash multijoueur nommé Dofus. A noter que le 1er août il a posté ce même message cette fois dans l'espace dédié au MMO, et ces deux messages ont éveillé la curiosité de plusieurs joueurs, ça a permis de créer un échange et d'en apprendre plus sur le projet grâce à une dizaine de réponses de TOT, dans lesquelles il a par exemple justifié le choix de Flash, expliqué qu'il bossait sur le jeu depuis 2 ans, et qu'à terme il serait payant. Et surtout on en apprend plus sur le fonctionnement du jeu tel qu'il est envisagé par les devs à cette époque, notamment qu'il était prévu que dans certains rares cas, les personnages puissent mourir de manière définitive, que les interactions avec les autres joueurs soient limitées, par exemple tu pouvais les croiser que dans certains lieux particuliers, et pas n'importe où dans le monde, il devait aussi ne pas y avoir de niveau max, permettant par exemple aux joueurs les plus forts d'être level 2000, et des objets uniques et habitations devaient être offertes aux premiers aventuriers qui parvenaient à mettre la main sur les 6 Dofus. TOT explique aussi que Dofus se prononce Dofus dès le 31 juillet 2003, mais bon vous le saviez sûrement déjà, et je vous rassure comme 95% d'entre vous moi aussi je dis Dofus, mais pour l'occasion, pour faire plaisir à TOT, je vais essayer de dire Dofus jusqu'à la fin de cette vidéo, ce qui risque d'être assez compliqué. Donc comme je le disais plus tôt, ces messages de TOT ont permis d'attirer 590 inscrits pour la bêta en moins d'une semaine, et c'est pas juste grâce aux réponses qu'il a données aux joueurs, mais c'est surtout grâce au contenu du site, puisque sur le lien qu'ils donnaient les joueurs pouvaient s'inscrire via le formulaire qu'on a vu, mais avant ça ils pouvaient surtout avoir un aperçu du jeu, puisque forcément tu t'inscris pas à une bêta sans savoir un minimum à quoi t'attendre, et pour donner envie aux joueurs de s'inscrire il fallait bien leur donner envie de jouer. Pour ça on retrouvait donc une présentation de l'histoire et de l'univers de Dofus, le tout agrémenté de quelques captures d'écran et d'une démo du jeu. Alors je pense que vous avez direct envie de voir à quoi ça ressemblait, on se dirige donc sur l'espace Screenshot, où le 5 août 2003 était disponible 7 screens qui ne sont plus visibles, mais heureusement jeuonline nous a fait le plaisir d'en avoir conservé 5, qui sont donc les tout premiers screens qui ont été pris sur Dofus, et on commence fort avec celui de la Forge, sur lequel vous pouvez apercevoir un petit barbu d'odu qui n'est autre qu'un nénutrophe, qui pour le coup a bien changé. D'ailleurs pour chaque screen je vous mettrai à droite un screen pris sur la version actuelle de Dofus Retro Remastered, pour que vous ayez le avant-après, puisque les 5 screens qu'on va voir ont été pris sur des cartes du village d'Amakna, qui était la seule zone disponible au lancement de la méta. Le deuxième screen c'est celui du quartier des affaires, on y découvre cette fois l'apparence du Yop, sur Retro et 2.0 aujourd'hui sur cette carte on a la banque, mais en 2003 il n'y avait pas ce système de banque. Par contre le bâtiment que vous apercevez à droite est très important, puisqu'il s'agit du BAD, qui est le bureau des affaires de Dofus. Ça ne vous dit rien, c'est normal, c'est une fonctionnalité qui nous est présentée sur le site, à savoir un bâtiment dans lequel tu pouvais parler à un PNJ, pour accéder aux différentes quêtes et les lancer, pour partir à l'aventure et te faire de l'expérience et de l'or, puisqu'il n'était pas encore question de Kama, mais d'or. Le troisième screen c'est l'hôtel, très intéressant celui-là, on a TOT dans une de ses réponses qui expliquait que les joueurs qui débutaient auraient une chambre d'hôtel. Alors je suis incapable de vous dire si ça a vraiment eu lieu, en tout cas on peut imaginer que ce bâtiment a initialement été créé dans ce but, comme étant le lieu de départ où le joueur aurait son petit chez lui, avec sûrement un coffre pour y stocker quelques trucs. On voit d'ailleurs le tabi qui était alors déjà imaginé comme potentiel monture ou apparaît de monture, et j'ai fait deux petites découvertes assez sympas concernant cette map, c'est un peu le côté inspecteur liche qui ressort, mais en regardant de plus près le screen de 2003, on voit ce qui ressemble à des pieds qui dépassent ici, sauf qu'on ne les voit pas sur mon screen à droite. Donc je suis retourné voir sur Dofus Retro, sur le moment j'ai rien vu, et au bout d'une quinzaine de secondes il y a une petite animation avec une sorte d'ascenseur qui défile, et elle est super intéressante puisque si je la mets en pause, on y voit un drôle de personnage, qui est en fait un feka, ou du moins le feka tel qu'il ressemblait au début du jeu. Je vous mets le screen à côté, puisque oui, l'feka ressemblait à ça. Je pense qu'on fera carrément un épisode dédié aux classes de l'époque pour parler aussi bien de leur apparence, sort, etc, tellement il y a de choses à dire et à voir dessus. Et c'est pas tout, parce que si on zoome bien, on voit même que sur le haut de la PNJ, on a écrit à l'envers les inscriptions BAD pour le bureau des affaires d'Ofusienne, dont on a parlé plus tôt. Donc on a deux références à la première version du jeu, qui sont restées sur Retro, sur ce qui était une des premières maps du jeu, c'est assez sympa. Au passage, sur 2.0, j'ai la chance de posséder une de ces chambres d'hôtel, puisqu'on a encore cet hôtel, qui entre-temps a été renommé en auberge, et dans laquelle il est possible d'acheter des chambres d'une pièce. Donc je suis content d'en avoir une, puisqu'elle a en quelque sorte une valeur historique que j'ignorais totalement avant de faire cette vidéo. Pour le quatrième screen, on a la fameuse horlogerie, présentée sur le site comme recelant des secrets qui ne peuvent pas être dévoilés. Avec cette description, on peut imaginer qu'il y avait déjà le levier pour ouvrir la porte secrète et le système des dalles à l'intérieur. Et pour le dernier screen, on a l'extérieur du magasin, dans lequel le joueur pouvait se fournir en potions, parchemins et autres objets magiques. Il est question aussi de certains objets vendus par de grands héros, donc on devait sûrement y trouver aussi bien des objets vendus par des PNJ que par d'autres joueurs. On aperçoit aussi le Xelor, qui a l'air assez original, dommage qu'on ne le voit pas très bien. Et c'est malheureux, mais on n'a pas d'autres screens qui fonctionnent. En plus, peu de temps après, il y a eu d'autres screens qui ont été ajoutées sur le site. Pour certains, on peut voir la miniature, mais impossible de les ouvrir en bonne qualité. La seule solution, c'est de zoomer comme un gros bourrin, mais forcément, on ne voit plus rien. Mais si vous avez été attentif, en plus des screens, je vous ai aussi parlé d'une démo présente sur le site. Bon, là aussi, impossible de l'ouvrir dans les archives. Par contre, elle est disponible sur YouTube. Et je pense que cette vidéo, vous l'avez tous vu au moins une fois, puisqu'elle a pas mal circulé. Donc de base, je n'avais pas prévu de trop m'attarder dessus. Sauf que jusqu'à présent, cette vidéo était disponible en 240p, donc c'était assez galère d'en tirer des éléments. Mais il y a trois mois, la chaîne YouTube Dofus Music a sorti une vidéo de la démo remasterisée et disponible en 1080p. Alors, vous ne faites pas de faux espoirs. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas une version HD ultra fluide. C'est encore très flou. Mais comparé à la version que vous avez sûrement vue, elle est quand même au-dessus. On arrive à lire plusieurs trucs qui avant étaient illisibles. Je vous mets le lien en description, sachant qu'elle a été vue que 200 fois. Et ce qui est intéressant avec cette démo, c'est qu'on comprend mieux certaines choses grâce aux infos trouvées sur le site. Notamment ici, c'est l'intérieur du bureau des affaires de Dofus, dans lequel on voit effectivement qu'on peut prendre des quêtes avec trois niveaux de difficulté et rapportant des pièces d'or. On voit notamment la quête l'horloger qui on l'imagine se déroulait à l'horlogerie qu'on a vu plus tôt. Si on avance un peu, on voit aussi ce qui est probablement le magasin. Bref, on retrouve la plupart des éléments présentés sur le site. Notamment en fin de vidéo, la taverne dont je ne vous ai pas parlé, qui apparemment était le lieu destiné au mode multijoueur, puisque c'est ici qu'on y trouvait d'autres aventuriers. Le site mentionne aussi une ferme qu'on ne voit pas dans la démo et qui devait permettre aux joueurs de faire de l'élevage de monstres et l'évolution de ces animaux de compagnie. D'ailleurs, la baleine qu'on voit aussi dans la démo, on la retrouve sur un screen partagé sur la page d'accueil du site en 2004, même s'il a encore impossible de l'agrandir. Et c'est marrant, mais cette démo, en plus d'être floue visuellement, son origine l'est également pour les joueurs. Beaucoup ont longtemps crié au fake et il suffit de voir toutes les vidéos de YouTube qui la partagent. Elles font toutes mention du trailer officiel de la bêta de 2004, alors qu'il s'agit bien d'une démo pour le lancement de la bêta en 2003. Alors oui, je chipote surtout que la bêta a quand même occupé une grosse partie de 2004, mais tout ça pour dire que cette vidéo est encore plus vieille que ce qu'on pense. Et si vous me demandez comment je peux affirmer que c'est bien cette vidéo qui était présente sur le site en 2003, c'est simple, en réponse à TOT, un joueur parle de la vidéo en indiquant qu'un passage dit « Jouer en multijoueur jusqu'à 8 simultanément » et c'est justement un texte qu'on retrouve dans la vidéo qu'on a sous nos yeux. En tout cas, c'est cool qu'on ait cette vidéo en plus des screens puisque sinon on n'aurait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Puis avec les infos du site en parallèle, ça permet de mieux comprendre ce qu'on voit. Après, ça reste une démo, donc je pense pas que le jeu ait été jouable comme ça sur la bêta. My bad, si je me trompe, mais les PNJ avec les parapluies, la zone du désert et la baleine de Free Ghost, je crois pas que ça ait été jouable tel quel un jour par les joueurs. Suffit de comparer le screen pris en jeu du BAD par rapport au BAD qu'on voit dans la démo. On voit bien que c'est pas la même ambiance. Mais c'est quand même super cool puisque ça nous donne une idée de ce qu'avaient les développeurs en tête pour le jeu en 2003. Pour en revenir à ce qu'on trouvait comme information sur le site, on avait d'autres pages, donc plusieurs inaccessibles aujourd'hui. Mais dans ce qui est encore visible, on avait notamment une page de présentation de l'histoire du jeu, une page dédiée à la présentation du monde avec notamment le village et ses alentours que je vous ai déjà montré, mais aussi les Dofus. Et ça, je vous ai pas encore montré, mais c'est très intéressant puisque ça complète ce que disait Todd sur Jeu Online. On voit qu'il est déjà question des 6 Dofus avec un Dofus d'eau, un d'air, de feu, de la nature, de la magie blanche et la magie noire. Et truc assez dingue qui était prévu, c'est que si un joueur réussissait à regrouper les 6 Dofus, et bien tous les autres Dofus existants devaient être supprimés. Ça faisait un reset et fallait à nouveau les récupérer. Je vous laisse imaginer la frustration que ça aurait engendré s'ils avaient gardé ce système, puisque par exemple, si t'avais galéré à obtenir 4-5 Dofus, mais qu'un joueur en réunissait 6 avant toi, et bien tes Dofus, c'était tchao bye bye, t'avais plus qu'à tout recommencer. Par contre, le re-élu lui devait se mettre bien, puisqu'il aurait dû gagner son bâtiment dans lequel il pouvait recevoir d'autres joueurs, un métier parmi ceux existants, on voit d'ailleurs le métier d'herboriste qui devait être l'ancien alchimiste. Il était aussi question que son personnage puisse devenir un PNJ que d'autres joueurs pouvaient rencontrer sans être connecté. J'imagine là qu'il est question du mode marchand. Et enfin, la possibilité d'avoir une classe non proposée au départ du jeu. Alors, est-ce que c'était en prévision de l'ajout des Sacrieurs et Pandawa qui sont arrivés après la sortie officielle du jeu ? Difficile de vous dire, sachant que tout ce dont je vous ai parlé, bah ça, c'était en projet. C'est ce qu'ils avaient en tête, mais je pense pas que ce soit arrivé un jour, puisque les premiers mois de la bêta, par exemple, tu pouvais faire que du PVP. Les monstres, eux, sont arrivés bien plus tard, en printemps 2004. Donc ça a laissé le temps aux développeurs de réfléchir à tout ça et de modifier pas mal de choses, notamment au niveau des Dofus. D'ailleurs, les monstres, eux aussi, étaient présents sur le site dès 2003. Malheureusement, on peut voir que le nom des 8 familles auxquelles ils pouvaient appartenir. Pour une prochaine fois, j'essaierai de creuser pour trouver quels monstres on avait exactement. Je pense que ça vaut le coup, car là, j'ai regardé vite fait, j'en ai trouvé qu'un seul et il est déjà énorme. Je vous présente ce gigabogosse nommé le Croqueur, qui, j'imagine, devait être l'ancêtre du Crocodile. Pour finir avec le contenu du site, avant le lancement de la bêta, on avait aussi une page dédiée aux classes, qu'on appelait, en ces temps-là, les guildes. Je reviendrai plus en détail sur cette page dans la vidéo qui sera dédiée aux classes. Et aussi, des pages réservées aux concours et aux sondages, qui permettaient à ceux qui n'avaient pas encore été sélectionnés d'augmenter leur chance d'être pris, puisqu'à 3 semaines du lancement de la bêta, il y avait plus de 1500 inscrits sur 500 places. Et ça prenait trop de temps pour Ankama de vérifier toutes les candidatures. Donc les joueurs pouvaient augmenter leur chance d'être sélectionnés en participant à des sondages. Et ils pouvaient gagner directement des places via 2 concours. Un visant à rédiger un texte pour décrire son personnage et un autre étant un quiz sur le jeu. A l'issue des phases de sélection, c'est donc le 15 octobre 2003 que les 500 heureux élus qui ont été sélectionnés ont pu accéder à Dofus pour la première fois à la version 1 de la bêta, la V1. Une version avec très peu de contenu, seulement quelques maps du village d'Amakna et les combats PVP. Et pour leurs remarques et remontées de bugs, ils avaient accès à un forum sur lequel les devs étaient très actifs. Grâce aux archives, on peut voir au moins le nom des sujets, le nom de leur auteur et leur date. On voit notamment un certain MaxLol dont j'ai parlé dans cette vidéo qui faisait donc partie des 500 premiers testeurs du jeu et qui était très actif sur le forum. On comprend mieux quand Ankama lui ait rendu hommage. Mais malheureusement, si on clique sur les différents sujets, 99% d'entre eux ne sont pas archivés et ne peuvent donc pas être consultés. Donc on va s'arrêter là pour cette première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour ne pas rater la prochaine puisqu'il y en aura sûrement une. Je ne sais pas encore sur quoi elle portera mais vous l'avez vu, il y a pas mal de choses à raconter. Donc je vais continuer de fouiller les archives et voir ce que je peux trouver. Si jamais parmi vous, il y en a qui ont joué à la bêta en 2003 ou 2004 et pour le coup, je parle vraiment de la bêta et que vous voulez m'aider dans mes prochaines vidéos, notamment si vous avez des screens ou des souvenirs et anecdotes, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire ou à me joindre sur Twitter. Sur ce, je vous laisse là pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao !